Bonjour à toutes et à tous, et si je vous disais que l'histoire de l'art, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, on va brosser un panorama des grandes époques et des grands mouvements artistiques, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Afin d'éviter toute confusion, nous aurons un regard sur l'histoire de l'art européenne. Nous reviendrons sur les différents courants et mouvements artistiques continentaux dans une prochaine vidéo. Je vous invite donc à me suivre dans ce voyage au travers du temps et des époques. Vous êtes sur Demosartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Nous commençons donc notre voyage en Espagne avec Marcelino Sens de Sotuola et sa fille Maria qui découvrent, en visitant les grottes d'Altamira, des dessins de taureaux sur les parois. La communauté scientifique de l'époque n'y croit pas et crie au fake. Ce n'est que quelques temps après, et suite à la découverte de nouvelles traces d'art pariétal en Europe, et spécialement en France, la grotte de Chauvet et la grotte de Lascaux, pour ne citer qu'elle, que l'on considère qu'Altamira est la plus ancienne trace de représentation préhistorique, datée à 35 000 ans avant notre ère. Pour faire simple, lorsque je parle d'art pariétal, je parle de production réalisée dans des grottes ou abris sous roche, à ne pas confondre avec l'art grupestre. A Chauvet, datée de 30 000 avant notre ère, nous avons une représentation complexe de la faune vue par nos ancêtres, rhinocéros, félins, bisons et autres animaux en tout genre. Ces représentations, nous les retrouvons dans les grottes de Lascaux, dans la salle des taureaux. Ainsi, chevaux et cerfs se mélangent dans un balai magnifique, preuve que nos ancêtres étaient doués et bien plus qu'on ne le pense. Nous pouvons donc voir les premières formes de figuration, toujours dans des teintes d'ocre, de rouge et de noir. Mais ouais, la multiplicité des couleurs, c'est pas pour tout de suite. A l'Antiquité, il se passe quelque chose de très intéressant. On arrive à créer de nouvelles couleurs grâce à des réactions chimiques et on trouve des nouvelles manières de s'exprimer. La musique, par exemple, est indissociable de la vie. est présente jusque dans les textes mythologiques. Quant à la production visuelle, elle va se contenter de documenter, décorer ou encore raconter des histoires. C'est concrètement ce que nous pouvons voir au travers des peintures des tombeaux égyptiens. Par exemple, ce détail de la tombe de Nefertari, dans lequel sont présents Ré et Imentet, la déesse de l'Occident. Il est aussi important de comprendre que les égyptiens vont transmettre leur art, premièrement, aux grecs, qui, eux-mêmes, vont le transmettre aux romains. C'est grâce à cette transmission que les premières évolutions, dans les manières de représenter, vont apparaître et qui vont donner de nouvelles façons de travailler. A partir de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et l'avènement du christianisme en Europe, nous faisons face à l'explosion de l'art sacré et de l'art religieux. En même temps logique, quand on sait que l'église devient le pouvoir le plus important en Europe. Mais alors va se poser la question. De la représentation, les hauts dignitaires de l'église sont divisés entre ceux qui souhaitent une absence totale des images, trop païennes et porteuses de confusion pour les peuples nouvellement convertis, et les autres, propices à une utilisation de ces dernières pour l'instruction. Et c'est le bon pape Grégoire le Grand qui, à la fin du IVe siècle, va trancher la question. Les images et la peinture sont importantes, à la fois pour la religion et la foi. Comme il le dira si bien, la peinture peut être pour les illettrés, ce que l'écriture est pour ceux qui savent lire. Ouais, il a plutôt bien résumé le problème Grégoire. Cette intervention du pape pour la sauvegarde des images amène doucement vers un dépouillement pour ne garder que l'essentiel. Comme sur cette mosaïque de la pêche miraculeuse que l'on peut trouver dans la basilique Saint-Apollinaire le 9, à Ravenne, en Italie. Alors la Renaissance, c'est une période très importante pour l'art et notre civilisation occidentale. C'est à ce moment que l'Italie va devenir l'épicentre de la peinture et de la réflexion avec le fameux Quattrocento et les théories de la perspective, à la fois menées par Brunelletti et Alberti. Alberti met toutes ses connaissances sur papier dans son traité d'Apictura, écrit en 1435. Les Italiens, en effet, souhaitent se rapprocher des idéaux de la Rome antique et ça se ressent dans leur production. De l'autre côté de l'Europe, les peintres flamands ne sont pas en reste. Jan van Eyck, connu pour les époux Arnolfini ou encore la vierge du chancelier Rollin, est l'un des peintres les plus évocateurs de cette période. Et ce que l'on peut dire sur Van Eyck, c'est que c'est un sacré maniaque du détail quand même, le coco. Avant lui, les peintures sont réalisées à base de tempera, c'est-à-dire un mélange de pigments, de jaune et blanc d'œuf. Cette technique a un défaut, elle sèche très vite. Van Eyck souhaite pousser les détails au maximum et on estime que lui et son frère vont être les inventeurs de la peinture à l'huile. Une peinture qui met donc du temps à durcir. Eh oui, parce que la peinture à l'huile, elle durcit, elle ne sèche pas. Ainsi, grâce à ses nouvelles perspectives, il va pouvoir travailler et retravailler ses tableaux dans la durée. En 1646, une institution importante voit le jour en France sous le règne du roi Louis XIV. L'académie royale de peinture et de sculpture. Confiée à Charles Lebrun, c'est cette académie qui dictera la hiérarchie des genres selon un code très simple. Plus c'est haut dans la liste, plus tu peins grand. Les genres sont classés comme suivants. La peinture d'histoire, qui va représenter des sujets mythologiques, historiques ou religieux, ayant pour but d'éduquer le Pékin de base. Le portrait. Après, les scènes de genre qui, elles, serviront à donner à voir la vie de tous les jours. Et enfin, tout en bas de la hiérarchie, les peintures d'observation. Autant te dire, si tu voulais être artiste à cette époque-là, il ne fallait pas te pointer avec un paysage version XXL. Alors, arrivé à ce moment de la vidéo, on peut se poser la question de la femme dans l'art, sa position et son rapport à l'art. C'est une question bien délicate, car les femmes, bien que très bonnes techniciennes et excellentes peintres, ont malheureusement subi un effacement de leur présence au travers des époques. D'abord reléguées au rang de modèle et de muse, les quelques femmes qui cherchent à s'émanciper par la peinture sont très vite cachées ou leurs travaux sont appropriés par d'autres personnes. On ne leur accorde donc pas le titre d'artiste. Toutefois, une femme s'imposera comme étant l'une des plus grandes portraitistes du XVIIIe et XIXe siècle, Elisabeth Vigée-Lebrun. On en parlera bien évidemment dans une prochaine vidéo. Une révolution technologique va venir mettre un coup de pied dans la fourmilière et donner des surfroides aux artistes. Le daguerreotype. En effet, ce procédé photographique, mis au point par Nicephore Niepce et Louis-Jacques Mandé-Daguerre, vient révolutionner le monde de l'image et créer un bouleversement dans le monde de l'art. Comment les artistes peintres pourront garder leur place dans un monde où une toute petite boîte peut venir capturer l'essence même de la vie sans réelle technique. Alors à partir de maintenant, on va quitter les époques historiques pour rentrer dans les courants. Il est vraiment important de faire cette précision pour que vous ne soyez pas perdus entre époque, courant et que tout soit bien clair pour vous. Nous rentrons donc dans ce que l'on appelle l'art moderne. Par convention, c'est le peintre français Édouard Manet qui va être le premier peintre moderne en choquant les spectateurs. Deux oeuvres majeures nous permettent de comprendre cet état de fait. Le déjeuner sur l'herbe ou encore Olympia, deux toiles réalisées en 1863. Alors pourquoi est-ce que ça vient choquer à cette époque-là ? Eh bien, je vais vous le donner en mille. Ce sont les femmes qui sont représentées nues. Alors bien évidemment, c'est pas tellement le nu qui vient choquer les spectateurs, mais c'est plutôt la manière de le représenter. En ce temps, le nu était surtout réservé à la mythologie et il était toujours voilé, légèrement voilé. Et quand on regarde le déjeuner sur l'herbe, eh bien, on peut se dire qu'il a quand même sacrément bien foutu le bordel, le père Manet. Entre cette femme nu et ses hommes habillés qui la regardent, c'est un petit peu cringe. Maintenant que nous avons brossé un tableau assez large de l'art de la préhistoire jusqu'à 1860, nous allons aborder les mouvements et courants artistiques de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui dans une seconde vidéo. Alors rassurez-vous, nous reviendrons sur plusieurs points abordés dans cette première partie plus tard afin d'étoffer le propos et d'être sûr que tout soit bien clair pour vous. Alors j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que je vous ai donné envie d'en savoir un petit peu plus sur le monde de l'art et ses toutes petites subtilités. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce premier épisode, tant à la lecture ou à la relecture du script et d'un point de vue technique. On se revoit très vite et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste. Alors comme vous avez pu le constater, durant la vidéo, je fais régulièrement des allers-retours entre mon texte et la caméra, tout simplement. Il faut encore que j'achète un petit peu de matériel. Pour le moment, on est sur du fait maison. Donc le temps que je m'équipe, il y aura certainement encore des trois allers-retours. Si ça a été gênant, je m'en excuse, mais rassurez-vous, dans quelques temps, ça sera bientôt réglé. En tout cas, merci beaucoup et on se revoit très vite pour la suite et la fin de notre partie d'introduction sur l'histoire de l'art.